Pour le succès du gâteau, vous devez terminer la cassette vidéo Joyeux Anniversaire en moins de 5 minutes. Attention, le décompte commence à partir de la cinématique et non pas du moment où vous pouvez interagir avec le personnage, donc il faut garder bien ça en compte. La première étape consiste à récupérer la bougie auprès de l'automate, ensuite retournez-vous et allez directement sous le rideau d'eau jusqu'au gâteau d'anniversaire. Là encore, il y a une phase où on ne peut pas interagir avec les objets, on est obligé d'attendre la fin du blabla. Et là vous aurez deux choses à récupérer, cette clé qui est sur le tonneau ainsi qu'un objet dans la petite armoire à pharmacie. Et là il faut un code pour l'ouvrir qui est toujours le même. Le code c'est pendu, tombe et fœtus. Et à la fin de la vidéo je vous montrerai comment on trouve le code, mais on peut skipper cette étape pour gagner de précieuses secondes. Mais pour les plus curieux, je mettrai la solution de cette mini-énigme. Voilà, on récupère un truc qu'il faut brûler. Rendez-vous à la gazinière. On récupère le fameux doigt de l'automate. Rallumez votre bougie pour pouvoir avoir accès à la salle du fond qui est fermée par une cordelette que l'on peut brûler. Attention, il ne faut non pas aller dans le menu puis sélectionner la bougie, mais bien cliquer sur la porte pour après sélectionner la bougie. C'est une petite erreur qu'on peut faire et qui vous coûte quelques secondes. Ensuite, rendez-vous à l'arrivée de gaz pour mettre le ballon. qui vous réserve de joyeusetés magnifiques, qui rappellent un petit peu... Cette cassette rappelle vraiment la série des films sauts. C'est assez incroyable. Ensuite, allez à l'automate. Attention, il faut commencer par mettre le doigt, puis le stylo et enfin la clé. Parce que si vous mettez la clé, malheureusement, l'automate s'active et ça vous coûte quelques secondes encore. Autant optimiser. Là encore, le code est toujours le même. Loser. Et il faut aller l'inscrire sur le cadenas du fond qui vous permet d'avoir accès à la vanne qui va vous permettre de couper l'arrivée d'eau et ensuite de rallumer votre bougie pour pouvoir garnir le gâteau d'anniversaire de la dernière bougie. Et là, une fois que ce sera fait, normalement le succès se déverrouille. Si ce n'est pas le cas, relancez la cassette vidéo afin de retenter votre chance. Et évidemment, je vais couper juste après que j'ai déposé la bougie. Puisque vous gardez un petit peu de surprise. Et après, j'enchaînerai avec comment on trouve la solution de la première énigme à base de cadenas avec les trois symboles dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, j'espère que ce guide vous aura aidé. Je vous souhaite un bon jeu et à bientôt. Ciao ! Pour trouver le code de l'armoire à pharmacie où se trouve un précieux objet, il faut aller au niveau des toilettes près de l'automate, tirer la chasse et récupérer un télescope sale. Il faudra le nettoyer en passant sous le rideau de flotte en ayant équipé le télescope. Ensuite, il faudra fixer les écrans où se trouve une jolie petite photo de famille. Et là, se révéleront les trois symboles qu'il faudra rentrer au niveau de l'armoire à pharmacie pour pouvoir récupérer l'objet. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite un bon jeu et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada